Un beau dimanche matin ensoleillé, j'ai invité ma petite fille, Vicky, qui a bientôt 8 ans, à se promener avec moi près d'un lac, qui est en fait un reservoir d'eau de notre jolie ville. C'était agréable de nous promener le long du ruisseau en écoutant le murmure de l'eau, le clairme de le cristal qui coulait le long de notre chemin. Celui-ci était bordé de beaux arbres verts et de fleurs parfumées. On entendait le chant des oiseaux. J'ai demandé à ma petite fille innocente et joyeuse, aux yeux bleus, où en était sa préparation au baptême. Elle a répondu par une question, « Grand-père, c'est quoi le péché ? » J'ai prié silencieusement pour être inspiré et j'ai essayé de répondre aussi simplement que je pouvais. Le péché, c'est désobéir intentionnellement aux commandements de Dieu. Cela rend triste, notre Père Céleste, et cela apporte de la souffrance, de la tristesse. Manifestement préoccupé, a mal demandé, « Et comment est-ce qu'il nous attrape ? » Avant tout, la question était signe de pureté. Mais le témoigner de nos préoccupations n'évitaient toute implication dans le péché. Pour qu'elle comprenne plus clairement, je me suis servi des éléments naturels autour de nous comme une illustration. En continuant sur le chemin, nous avons vu, le long d'une barrière de barbelé, un pilier de pierre d'une taille considérable. C'est une construction lourde autour de laquelle poussaient des fleurs, des buissons et de petits arbres. Avec le temps, ces plantes allaient devenir plus grandes que le pilier lui-même. Je me suis souvenu qu'un peu plus loin sur le chemin, nous allions voir un autre pilier qui, petit à petit, de façon presque imperceptible, avait déjà été envahi par la végétation qui poussait autour. J'imagine qu'un pilier ne doit pas se rendre compte qu'en dépit de sa solidité, il pourrait être encerclé et détruit par des plantes fragiles. Le pilier pourrait penser, pas de problème, je suis grand et fort, et ces petites plantes ne me feront pas de mal. Ainsi, tandis qu'un arbre voisin pousse, le pilier ne se rend pas compte d'abord. Il commence à apprécier l'ombre que l'arbre lui procure, mais l'arbre continue de grandir. Il encercle le pilier de deux branches, qui au début ont l'air fragiles, mais qui avec le temps s'entrelacent et entourent le pilier. Le pilier ne se rend pas compte, toujours, de ce qui se passe. Bientôt, au cours de notre promenade, nous avons le pilier de la morale de l'histoire. Il avait été arraché du sol. Ma petite fille, qui semblait impressionnée, m'a demandé, « Papy, c'est l'arbre du péché ? » Je lui ai expliqué que ce n'était qu'un symbole, un exemple de la façon dont le péché peut nous avoir. Je ne sais pas quel effet notre conversation aura sur elle, mais elle m'a fait penser aux nombreuses facettes du péché, à la façon dont il s'insinue dans notre vie, si nous le lui permettons. Nous devons être attentifs, car de petits choix peuvent avoir de grandes conséquences, comme aller se coucher tôt et se lever tôt ont de grandes conséquences. Doctrine et Alliance 88, vers 24, nous enseignent, « Levez-vous tôt, afin que votre corps, votre esprit soient remplis de vigueur. Grâce à l'obéissance, les personnes qui vont se coucher tôt se réveillent reposées. Le corps et l'esprit revigorés et bénis par le Seigneur. Ce qui peut sembler comme de peu d'importance, comme aller se coucher tard, ne pas prier pendant une journée, sauter un jeûne ou enfreindre le sabbat, les petits écarts de ce genre, ne fera perdre petit à petit notre sensibilité, nous conduisant à faire des choses pires. Quand j'étais adolescent, mon couvre-feu était à 10 heures du soir. Aujourd'hui, c'est l'heure où certains sortent pour s'amuser. Cependant, nous savons que c'est la nuit que certaines des pires choses arrivent. C'est quand la nuit est tombée que certains jeunes vont dans des endroits inconvenants où les paroles, la musique ne permettent pas d'avoir la compagnie du Saint-Esprit. Alors, dans ces circonstances, ils deviennent des proies faciles pour le péché. Souvent, on commence à devenir la proie du péché quand on choisit des amis dont les principes ne sont pas en accord avec l'Évangile et que pour devenir populaire ou accepter de ses semblables, on fait des entorses aux principes et aux lois de l'Évangile en suivant un chemin qui n'apportera à soi et à ses proches que souffrance et tristesse. Nous devons être attentifs à ne pas laisser le péché grandir autour de nous. Il y a des formes du péché partout. Même, par exemple, dans un ordinateur ou un téléphone portable, ces technologies sont utiles et peuvent nous être grandement profitables. Mais, leur utilisation non convenable, par exemple, pour y perdre son temps à des jeux, des programmes qui vous poussent au plaisir charnel, ou pire encore, à de la pornographie est destructrice. La pornographie détruit la personnalité et fait sombrer celui qui en consomme dans les sables mouvants la souillure dont on ne peut sortir qu'avec beaucoup d'aide. Ce monstre terrible cause de la douleur et de la souffrance, à la fois à celui qui en consomme, à ses enfants innocents, à son conjoint, à son père et sa mère. Le fruit du plaisir charnel est l'amertume et la tristesse. Le fruit de l'obéissance et du sacrifice est la douceur et la joie éternelle. Il faut décider de suivre les principes à l'avance, pas quand vient la tentation. Nos critères doivent être « Je ferai cela parce que c'est juste, que cela vient du Seigneur et que cela me rendra heureux. Je ne ferai pas cela parce que cela va m'éloigner de la vérité, du Seigneur et du bonheur éternel qu'il a promis à ceux qui sont fidèles et obéissants. » Comme le Père savait que nous ferions de mauvais choix, il a préparé dans son merveilleux plan d'amour un sauveur du monde. pour expier les péchés de ceux qui se repentent, qui vont à lui, recherchant son aide, sa consolation, son pardon, et qui sont disposés à prendre sur eux son nom, Jésus-Christ. Si nous péchons, nous devons rapidement chercher de l'aide parce que seuls, nous ne pouvons nous sortir du piège du péché. Comme le pilier de l'histoire qui ne peut pas se libérer lui-même, il faut que quelqu'un nous aide à nous débarrasser de l'étreinte mortelle. Les parents peuvent t'aider, et l'évêque est appelé par Dieu pour nous aider. C'est à lui que nous devons ouvrir notre cœur. Doctrine d'Alliance 58, 42, 43 explique, « Voici celui qui se repentit de ses péchés et pardonné. Et moi, le Seigneur, je ne m'en souviens plus. C'est à ceci que vous saurez si un homme se repent de ses péchés. Voici, il les confessera et les délaissera. » J'espère que moi, après notre promenade près du lac, ma petite fille a eu son entretien de baptême avec son évêque, son père. Après l'entretien, je lui ai demandé comment cela s'était passé. Elle m'a répondu presque dans un reproche. « Papy, un entretien est confidentiel, tu le sais. » J'espère, évêque, que vous prenez cette réponse au sérieux. Il semble que ma petite fille a beaucoup progressé. En très peu de temps, c'est la compréhension des choses. Tout comme l'arbre que je l'écris apportait tristesse, douleur, souffrance, enfermement. Un autre arbre peut apporter contraire. Il est mentionné dans 1 Nefi, 8, 10 à 12. « Il arriva que je vis un arbre dont mes fruits étaient désirables pour rendre heureux. Il arriva que je m'avançais et que j'en mangeais du fruit. Et je vis qu'il était très doux, au-delà de tout ce que j'avais goûté auparavant. Oui, et je vis que son fruit était blanc, au point de dépasser en blancheur tout ce que j'avais jamais vu. Et comme j'en mangeais le fruit, il me remplit l'âme d'une joie extrêmement grande. Chers frères et sœurs, restez forts et faites de bons choix qui vous permettront de manger du fruit de l'arbre de vie. Si pour une raison quelconque vous vous êtes égarés et que vous avez quitté le sentier, nous vous tendons la main et nous vous disons, venez, il y a de l'espoir. Nous vous aimons et nous voulons vous aider à être heureux. Notre Père Céleste nous aime tant qu'il a donné son fils unique, Jésus-Christ. Jésus nous aime tellement qu'il a donné sa vie pour expier nos péchés. Que voulons-nous donner pour être purs et pour recevoir cette joie ? Je rends ce témoignage au Saint-Nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada